Mesdames et messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'émission au 19e. Beaucoup d'invités cette semaine, notamment l'auteur, journaliste, collègue de RDS, Luc Gelina. Vous savez, c'est la semaine de l'omnium des États-Unis. On a avec nous un ancien champion, Steve Jones, et nul autre que Jason Day. Jason Day va nous parler, un, du parcours, le fameux parcours de Oakmont, et également Tiger Woods, de qui il a reçu de l'aide en fonction de cet omnium. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plonger dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine au 19e, en compagnie de Luc Gelina. Luc, le golfeur, passionné de l'oisir? Bien, passionné, oui, mais j'ai malheureusement pas le temps de jouer assez. Ça reste dans mes sports préférés. Mais en vieillissant avec les enfants, des fois, il faut s'adapter aux routines de la famille. Donc, j'aimerais ça jouer beaucoup plus souvent. Jouer au moins deux, trois fois par semaine. Mais malheureusement, à cette période-ci de ma vie, à 47 ans, c'est impossible. On a commencé à jouer au golf comment? La piqûre? As-tu vu une piqûre? Oui, bien moi, je suis natif de la Mauricie. Il y a un petit village qui s'appelle Saint-Boniface, où il y a un petit neuf trous, le domaine. Et quand j'étais jeune, pour me faire de l'argent de poche, je ramassais des balles, évidemment, dans le bois, en périphérie du club de golf, que je revendais dans des douzaines de deux. Et je me souviens, j'avais acheté un petit spotter avec ma grand-mère dans un marché aux puces. Et je m'étais fait une espèce de petit grain en arrière, dans la cour, avec des cannes de conserve. Et par après, je m'étais acheté un fer 3, puis un fer 5. Et à 14 ans, je suis rentré membre au neuf trous. Ça coûtait 90$ pour les étudiants. Donc, je faisais quatre fois le tour, je jouais à 2,18 par jour. Un le matin, je dînais à la maison, je retournais l'après-midi à 14, à 15. Je jouais tout le temps les mêmes neuf trous. Ça fait que je faisais quatre tours par jour, tout le temps. En partant, on n'a pas suivi de cours. On a eu un élan naturel d'entrée de jeu. Bien, ce que j'avais fait, c'est que je jouais avec des personnes plus vieilles que moi, évidemment. Puis à la bibliothèque de l'école, au Sémillon Sainte-Marie, il y avait un livre d'initiation au golf de Jack Nicklaus. Donc, j'avais vraiment... Puis, tu sais, quand tu as 14 ans et que tu embarques dans quelque chose, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, il y a plein de trucs. Mais moi, j'avais vraiment embarqué et je ne connaissais personne dans ma famille qui jouait au golf. Donc, j'avais pris le livre de Jack Nicklaus. Donc, Golden Bear, il avait les doigts croisés comme ça. Donc, j'avais vraiment appris son positionnement à lui. Je regardais les schémas, je frappais des balles. Puis, le fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai appris à jouer au golf. Puis, je n'ai jamais pris de vrai cours après. C'est Jack Nicklaus qui a enseigné le swing avec Jimmy. Je n'ai même pas au courant. Je n'ai pas eu de redavance là-dessus. Avant plus de temps, est-ce qu'on peaufinerait plus l'élan ou on jouerait davantage? Je jouerais davantage parce qu'à 14-15 ans, puis début vingtaine, je jouais des bonnes parties de golf. Je me fâchais quand je ne jouais pas à mon goût. Puis maintenant, c'est vraiment pour le plaisir. Je joue avec mon beau-père, je peux jouer avec mon fils. Puis, je peux jouer n'importe quoi. Le pointage, ce n'est plus rendu important. Je retire beaucoup de satisfaction à faire beaucoup, même si celui d'après, je le manque. Donc, ce que j'aimerais, c'est jouer plus, puis plus de parcours, puis me promener plus. C'est ce que j'aimerais si j'avais le temps. Tu as parlé un peu de ta transition de maturité, si on peut le voir comme ça. À quel âge ça se fait, ce déclic-là de ne plus se fancher sur le terrain de golf et de prendre ça un peu plus... Bien, personnellement, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de quand tu es jeune, tu as des attentes, ou quand tu joues souvent. Donc, je pense que le défaut du golfeur, c'est que tu te penses aussi bon que ta meilleure partie de l'année. Donc, si tu joues en 78, bien après, quand tu joues en 79-80, tu es déçu. Puis quand je jouais souvent au golf, c'était malheureusement l'attitude que j'ai aujourd'hui. Je ne joue vraiment pas souvent, 10-15 fois par année. Donc, à un certain moment, quand tu arrêtes de jouer, bien, ce n'est plus le score qui compte. C'est le plaisir d'être avec des amis, profiter d'une marche dehors, d'un beau paysage. Puis si tu reviens à la maison, tu as fait pris 7-8 bons coups. Ça compense les 7-8 out of bound que tu as eu dans ta journée. Est-ce qu'on est quand même compétitif, même si on joue, par exemple, avec les collègues du bureau? Non. Non? Plus aujourd'hui, peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. L'élan de golf de Luc Gilina, naturel ou plus technicien? Un mélange des deux. Parce que, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé la technique quand j'étais jeune. Ça n'a jamais été corrigé. Donc, c'est un naturel qui a une base, je pense. Et lorsqu'on est au-dessus de la balle et qu'on veut effectuer un bon coup, c'est quoi les éléments que tu essaies de te rappeler pour justement faire un bon élan, effectuer un bon résultat? J'avais la même, même routine quand j'étais jeune, que je faisais des tournois. Je ne riais pas, là. Je me prenais des cartons sur lesquels on prend des notes, là, et je le collais sur mon sac de golf. J'écrivais « Regarde ta balle ». C'est juste ça. C'est tellement facile de regarder la balle, mais c'est peut-être l'élément sur lequel j'accroche le plus. Quand tu veux trop forcer la balle, donc quand j'ai besoin d'un bon coup, je me dis tout le temps, Luc, regarde ta balle. La saison de golf, Luc Gilina, c'est mi-juillet. C'est compliqué, tantôt, tu parlais de performance. Vouloir jouer des bonnes parties avec mes copains, je suis toujours en retard parce que les séries commencent mi-avril, donc on travaille à tous les jours à peu près, mettons 13 jours sur 14, jusqu'à la conclusion de la finale de la Coupe Stanley. Après, il y a le repêchage, il y a le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Donc quand je commence à frapper des balles de golf, on est le 2-3 juillet à peu près. Merci, Luc. Merci, c'était bien fun. Bonne saison. Alors voici notre question quiz cette semaine. Fondé en 1903, le parcours d'Oakmont en Pennsylvanie est celui qui a accueilli le plus souvent l'omnium des États-Unis. Voici la question. Combien de fois est-ce qu'on a disputé le championnat national américain sur ce parcours, incluant cette année? Est-ce que c'est A, 7 fois, B, 8 fois ou C, 9 fois? La réponse, au retour de la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada La bonne réponse, C, 9 fois. C'est sans compter qu'on y a aussi disputé 3 fois le championnat de la PGA, deux fois l'omnium féminin des États-Unis et 5 fois le championnat amateur américain. Tout un terrain. En compagnie de Steve Jones, le gagnant de l'omnium canadien en 1997. Steve, quels sont tes plans en ce moment? Well, this year I've been injured for a couple of months, so I've been working on my tennis elbow problem. Hopefully I'll get well and play this year. But mostly I'm playing on the Champions Tour. So you won the U.S. Open, but for us you won the Canadian Open, which is our biggest tournament. Twice. Twice, which was back in Montreal. I love Canada. It was back in Montreal in 1997. Yeah. I played the course. It was really tough. Tell me your memories of the Open in 1997. Yeah, it was a great year for me just because the course was set up like a U.S. Open, so it was very difficult. You had to hit the ball in the fairway and try to hit it on the green, and par was good. So I ended up coming down the stretch, and Greg Norman and I were one shot apart, and we both bogeyed the last hole. So I won by one, which I was very thankful for, but I remember the crowds were amazing, and they loved cheering for me. I'll never forget that. So you won the U.S. Open as well, so are those the kinds of courses that you perform well? On the Champions Tour, you probably don't get these conditions, these extreme conditions. Right. So what's the difference for you to be successful in the Champions Tour? Well, you know, you still have to hit the fairways, but the main thing is you've got to make a lot of putts. So if you're putting well, you can compete, but if you're not putting well, you're not going to do as well. And the best players, Bernard Langert and the guys that dominate are putting well. And how is your putting? You've been a really good putter. My putting, the last five tournaments, it changed really good because I changed a Cure, C-U-R-E, putter. Okay. It's a bigger putter with more MOI, the bigger sweet spot, and it just totally changed my putting around. Unfortunately, I got hurt, and now I have to deal with that first. But the putter, it's a new putter out, and I just love it. Great. Steve, thank you, and good luck on the Champions Tour. Au revoir. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. On est du côté des balles cette semaine, et depuis quelques années, Pierre, les fabricants renouvellent leur modèle à tous les deux ans. On a une exception cette année, la Callaway Chrome Soft, qui a connu un succès monstre. Les ingénieurs et le golfeur Phil Mickelson a donné ses recommandations, et on nous arrive avec un nouveau modèle. Oui, et la seule façon de l'identifier visuellement, comparativement au modèle de l'an passé, c'est qu'elle possède deux points noirs. De l'intérieur, elle est différente. L'an passé, c'était une trois pièces. Cette année, c'est une quatre pièces, à cause d'un double noyau plus réactif et une compression légèrement plus élevée de 75. Alors qu'à l'an passé, la compression était de 65. Ce que ça veut dire, c'est que les golfers, qui ont une plus grande vitesse d'élan, vont l'apprécier davantage comparativement à l'ancien modèle, où on sentait qu'il manquait un petit quelque chose. Et bien maintenant, plus cette fois. Autre nouveauté au niveau des balles, c'est au tour de Nike de renouveler leur modèle. Et on y retrouve plusieurs changements. La technologie Speed Lock de l'année dernière, qui se trouve à être des rainures sur le noyau, est plus agressive cette année, avec des rainures plus profondes et des X pour maximiser le contact avec la couche suivante et par le fait même, le transfert d'énergie. On a aussi l'enveloppe qui possède maintenant des micro-alvéoles à l'intérieur des 344 alvéoles déjà existantes. Selon les ingénieurs de Nike, cette technologie appelée FlightSuit était trop performante et allait au-delà des limites permises par l'USGA en termes de transfert d'énergie. Ils ont dû donc la remodifier pour qu'elle soit légale. Chez TaylorMade, Pierre, nouvelle version pour la Tour Preferred et la Tour Preferred X, mais aussi la Project A. La Tour Preferred est une balle 4 pièces avec une compression de 80. C'est très bas et c'est grâce à une nouvelle couche intermédiaire qui est 65 % plus souple que la version précédente. La version X est une balle 5 pièces, compression plus élevée de 87. C'est donc une balle plus réactive si on la compare avec le premier modèle. Finalement, la plus récente balle, Project A, est beaucoup plus souple. On parle d'une compression de 70 comparativement à 88 pour le modèle d'année passée. Et on s'adresse toujours aux golfers amateurs qui ont de la difficulté à créer de l'effet rétro sur les coups d'approche. Oui, la zone critique, c'est 30 verges et moins. C'est à cette distance que l'on peut voir la différence. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, on a d'autres nouveautés au niveau des balles. Soyez dit! Alors, on est sur le point de disputer l'omnium des États-Unis. Un des joueurs que l'on va surveiller de très près assurément, Jason Day, qui a profité récemment de son amitié avec Tiger Woods pour obtenir certains conseils. Je pense que, je ne sais pas, il est très haut. Je pense que c'est très haut. Je pense qu'il a juste une fois ou un ou un. So, but to be able to talk to him and really have him text me and say, you know, you need to stay in your world and just focus on just getting it done. et ne pense pas à rien d'autre que juste de faire la chute. Et tous les 18 hôles sont important, pas juste 16, 17 et 18. C'est un bon conseil de conseil, surtout d'un gars qui a dominé la game depuis longtemps. Tout ce que je fais avec ma game, et bien sûr, pour nous avoir la friendship, et pour pouvoir être open à parler et lui-même, et lui-même, lui-même, me dérouleur, avec respect à la fin de tournements, et ce qu'il a fait dans le passé. Je veux dire, c'est des choses que vous ne pouvez pas vraiment expérimenter, plutôt que de faire et de faire ça. Oui, c'est un grand voyage pour moi, pour pouvoir l'autoriser comme un jeune garçon, et maintenant, je suis un bon ami avec lui, et je peux prendre son cerveau sur ce qu'il a fait quand il a dominé. Oakmont est un site tout simplement extraordinaire, majestueux pour un homme-homme des États-Unis. L'entourage de Jason Day connaît très bien le parcours, ça devrait normalement l'aider. Je vais là une semaine, la semaine, le friday, après le Memorial. Donc, je vais juste faire la même chose que je vais toujours faire quand je vais à l'Opens, je vais à l'Opens, à l'Opens, à l'Opens, à l'Opens et à l'Opens, et je vais commencer par là. Oakmont, mon agent, c'est un membre là. Il est de Pittsburgh, et il est un membre là, donc j'ai eu l'inside scoop avec Bud Martin. Mais, oui, c'est un bon, c'est un bon, le U.S. Open, c'est un bon, c'est vraiment difficile. Si on a des conditions, je ne pense pas que vous ne voulez pas les woods, je pense que vous pouvez aller en tirant un peu d'irons sur certains tirs, et avec la façon dont je vais à tirer mes deux irons, je suis certainement amoureux, ce genre de concept maintenant. Mon short game peut s'amplir un peu, mais pour la plupart, c'est assez solide cette semaine. Pour la saison 2016, le club de golf Saint-Azotique s'est doté d'une nouvelle flotte de voiturettes, et pas n'importe lesquelles. Daniel Pilon, président du club, est avec nous pour en parler. Bonjour, Daniel. Bonjour, Marie-Christine. Alors, cette année, on parle de combien de nouvelles voiturettes qui sont arrivées au club? Cette année, au club de golf Saint-Azotique, nous avons acheté 60 voiturettes régulières avec des bancs de luxe, ainsi qu'un GPS. C'est des sièges qui sont moulés en cuir. Je crois que le système GPS va aider beaucoup pour les golfeurs, donc ça va accélérer le temps de jeu. Les gens, quand ils arrivent à leur balle, ils savent exactement combien ils ont de distance pour le trou. Pour le golfeur aussi, il y a d'autres choses. Ils peuvent commander eux-mêmes, n'importe où sur le terrain, que ce soit un hot-dog, des bouteilles d'eau, de la bière. Avec le GPS, encore une fois, ils commandent, puis ça nous fait plaisir d'aller leur livrer, peu importe ce qui sont sur le terrain. Et on s'est aussi dotés de quatre voiturettes for fun. Donc, c'est des voiturettes pour quatre personnes où il y a de la place pour quatre sacs de golf en arrière. Donc, une première au Québec. Je suis très heureux de l'avoir chez moi. Et puis là, on est au tout début de la saison seulement, mais voyez-vous déjà une réponse des clients par rapport à la nouvelle offre de voiturettes? Oui, pour le moment, ça va très, très bien. On a remarqué déjà une augmentation sur le nombre de locations de voiturettes qu'on a. Tant mieux. Et alors, nous, on n'a qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir derrière le volant de ces nouvelles voiturettes. Merci énormément. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Callaway Chrome Soft. La balle qui a changé la balle. Je veux vous aider à améliorer votre jeu court. Premièrement, il faut connaître la technique de basse. On fait une révision rapide. Quand on s'installe pour des coups d'approche, bien important d'avoir plus de poids sur la jambe en avant. Bien important que le bout du bâton soit légèrement en avant du nombril. Sur l'élan arrière, il y a très peu de transfert, si pas de transfert du tout. À l'impact, les mains deviennent en avant la face du bâton. Et très, très important de continuer à tourner votre corps après vous aller frapper. Alors, de cette façon ici, et on relève debout. Une fois que vous avez maîtrisé ça, comment qu'on peut devenir meilleur? C'est connaître nos distances avec nos différents cocheurs d'allées. Premièrement, vous devriez avoir au moins trois cocheurs d'allées. Si vous en avez juste deux, déjà vous avez un problème. L'avantage, vous avez un avantage d'en avoir quatre. Alors, une fois que vous avez vos bâtons, je vais vous montrer ma petite recette pour connaître vos distances et les maîtriser. Et c'est le suivant. Un élan complet pour moi, avec un pitching wedge, je fais 100 verges. Alors, je vais vous en frapper une, élan complet. Je prends ma position initiale, et c'est l'élan complet. Ça, c'est 100 verges. Si je veux frapper 75 verges, c'est trois quarts de mon élan. Trois quarts de mon élan, je vais baisser ma main sur ma prise, trois quarts, environ un pouce. Je vais prendre mon position initiale et revenir trois quarts. Et mon élan va être trois quarts. Ça veut dire épaules à épaules pour faire trois quarts de la distance. Maintenant, si je veux faire moitié de la distance, qui est 50 %, alors je prends ma prise à moitié, je prends ma position initiale à moitié, et moitié de l'élan, ça veut dire mes mains vont à la hauteur de mes hanches sur les deux côtés. Qu'est-ce que ça va faire? Moitié de ma distance de la portée complète, ça veut dire 50 verges. Maintenant, pour un quart d'élan, je baisse mes mains complètement sur ma prise. Je prends un quart de ma position initiale et je vais faire un quart de mon élan. Ça va aller de poche à poche. Ça va donner ceci. Et ça va me donner 25 verges. Alors moi, j'ai 175, 50 et 25 avec mon pitching wedge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est faire le même exercice avec chacun de vos cocheurs d'allées et pouvoir compléter mon tableau que j'appelle ma recette. Une fois que vous l'avez complété, je vous recommande fortement d'aller sur le terrain pour vérifier les distances en situation de jeu. Qu'est-ce qui est important de se rappeler? Pour que ce tableau fonctionne, cette recette fonctionne, il faut toujours avoir la même montée. Alors si je monte trois quarts arrière, je dois avoir trois quarts en avant. Il faut toujours avoir le même tempo et définitivement toujours la même vitesse dans votre élan, dans le zone d'impact. Alors bonne pratique et maintenant vous allez pouvoir jouer comme les pros, connaître vos distances. Au cours des trois prochaines chroniques, on va vous donner des conseils pour améliorer votre enjeu, en commençant par les règles de base et les terres de départ. Premièrement, en choisissant les départs appropriés selon votre calibre, vous allez donc maximiser vos chances de garder une distance raisonnable entre vous et le groupe qui est situé directement devant vous. En vous tenant à un demi-trou derrière le groupe qui vous précède, vous avez donc fait votre travail. Deuxièmement, ayez toujours conscience de votre temps de jeu. Si vous avez pris du retard parce qu'un de vos partenaires a connu un mauvais trou, ça arrive, n'hésitez pas à encourager votre groupe à rattraper le temps perdu. Et sur les terres de départ, il devient très difficile de maintenir un rythme raisonnable si trois terres de départ différents sont utilisées par un seul et même groupe. Alors si c'est possible, réunissez-vous donc afin d'utiliser un minimum de jalon, d'autant plus que vous aurez davantage de plaisir à tous jouer ensemble. Si vous êtes en retard, laissez tomber les honneurs. Jouez lorsque vous êtes prêts. De plus, gardez toujours un oeil sur les coups de vos partenaires. Un coup erratique est si vite arrivé. Et ayez toujours à portée de main une autre balle. On ne sait jamais quand on aura besoin de frapper une balle provisoire. Merci beaucoup, Éric. Sur la rive sud de Montréal, le club de golf Belleuil est définitivement un incontournable pour les golfeurs. Voici pourquoi. Le club de golf Belleuil est l'un des plus vieux parcours du Québec. Pouvez-vous, M. Mongeau, nous raconter son histoire? Oui, absolument. Le club de golf Belleuil a vu le jour en 1923. À l'époque, c'était seulement qu'un neuf trou. Puis en 1956, il est devenu 18 trous avec la construction de neuf nouveaux trous. Et depuis ce temps-là, on a le merveilleux terrain qu'on a au plein cœur de la ville de Belleuil. Et puis, pendant 91 ans, sur 93, le club de golf Belleuil a été privé. Mais là, c'est tout récent. Il y a plein de personnes encore qui l'ignorent. Mais maintenant, il est bien ouvert au public. Oui, absolument. Marc-Christine, le club de golf a ouvert ses portes au public il y a deux ans. On a différents forfaits, des forfaits quatuars en après-midi, des forfaits du haut, même des forfaits golf et souper la fin de semaine. Puis il est même ouvert au public deux matins sur semaine, les lundis et mercredis. Et puis, au niveau de la réservation, comment les gens du public doivent-ils s'y prendre pour avoir un départ ici? Les réservations se font par Internet ou par téléphone trois jours à l'avance. Pour les golfeurs qui n'ont jamais vécu l'expérience du club de golf de Belleuil, à quoi on peut s'attendre au niveau du défi sportif ici? Le club de golf de Belleuil, c'est un excellent défi. Par les conditions de jeu qu'on a, on a des verres rapides, des arbres matures. C'est un terrain qu'il faut jouer de façon intelligente. On a des petits trous capricieux. Souvent, il y a des gens qu'on s'amuse à leur dire qu'il y a juste 6400 verges, mais d'un fois, ça peut être le 6400 verges le plus long de leur vie. Et puis, au niveau des verres, on dit qu'ils sont très rapides. On parle à peu près d'une vitesse de combien? La vitesse peut varier. On essaie de les maintenir à 10, 10 et demi, mais ça peut atteindre jusqu'à 12 parfois au courant de l'été. Et puis, au niveau des trous signature, est-ce qu'il y en a que vous avez des trous coup de cœur ici? Ici, on a le 16 qui est de toute évidence notre trou signature. C'est un par 4 d'environ 420 verges qui se joue de deux différentes façons. On a un tertre de départ qu'on doit franchir un obstacle de dos. Et on a un autre tertre de départ qu'on voit que l'obstacle de dos est à notre gauche. Quand on arrive à notre deuxième coup, on a un beau green en montant qui est bordé de deux belles trappes de sable avec une vue imprenable sur le mont Saint-Hilaire. Et puis, en terminant, comment vous décririez le club de golf Belleuil en un mot? Excellent challenge de golf. Ça, c'est trois mots, mais ça va passer. Excellent défi de golf. Alors, vous le savez maintenant à la maison, excellent défi de golf maintenant qui vous attend ouvert au public. Merci beaucoup, Philippe Angiot. On vous souhaite une excellente saison. Un plaisir. Voilà pour ce spécial, dirons-nous, Omnium des États-Unis. La semaine prochaine avec nous, Sylvain Lefebvre de l'Organisation des Canadiens de Montréal et aussi un invité de Marc. On parlait de l'Omium des États-Unis. Notre prochain invité a déjà inscrit un 63 à Oakmont lors de l'Omium US, nul autre que Johnny Miller. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501